Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau roster des Lakers, très beau roster avec d'excellents moves effectués par Rob Pelinka. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que ces moves sont importants pour cette saison, mais aussi pour la saison prochaine. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Lakers tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps, c'est tout le temps. qui est le problème des Bird Rides. Là, les Lakers ont fait venir des joueurs. D'abord, je vous explique ce que c'était. Pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, allez voir dans les vidéos précédentes. Je vous expliquais quel était le problème fondamental de la construction de ce roster depuis que LeBron James est là et depuis que le management actuel est à la tête des Lakers. Je vous avais dit que la plupart des joueurs qui sont dans l'équipe sont des joueurs qui sont au minimum, c'est-à-dire au salaire minimum. Ces joueurs-là, ils arrivent en général pour un an ou deux ans avec une deuxième année qui est souvent en option de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe a le choix de garder ce joueur ou pas, ou alors cette option est au choix du joueur, ce qu'on appelle le player option, où le joueur peut décider de rester ou de partir. En général, le joueur décide de partir parce qu'il a fait une bonne saison avec les Lakers et il a un meilleur salaire, il a une meilleure offre dans une autre équipe. Ça a été le cas notamment l'année passée avec Malik Monk. Donc, on ne peut pas construire une équipe quand toutes les possibilités qu'on a, ce sont des possibilités d'avoir des joueurs sans bird rights, c'est-à-dire que ce sont des droits qui permettent à l'équipe qui possède ces joueurs de pouvoir aller au-dessus de la masse salariale pour pouvoir les signer et donc d'avoir un avantage comparatif par rapport à la concurrence. Bon, cette question est réglée par ces trades qui ont été effectuées puisque les joueurs qui sont là, qui sont arrivés par ces trades, ce sont des joueurs qui vont rester plus longtemps. Ce sont des joueurs dans lesquels, dans ces contrats, dans ces échanges qui ont été faits, les Lakers ont pu obtenir leurs bird rights. Donc, un joueur comme Malik Bisley, un joueur comme Hashimura, un joueur comme D'Angelo Russell qui est en fait en négociation pour être prolongé, ces joueurs-là feront partie, même Jared Van Der Beal, ces joueurs-là feront partie du roster des Lakers l'année prochaine. Et ça, c'est un changement de paradigme fondamental. C'est l'équipe des Lakers qui vient de se projeter pour la saison prochaine, en même temps qu'elle s'est bien positionnée pour se qualifier pour les playoffs cette année. Dans cette équipe, nous savons tous que le meneur qui ne porte pas son nom, c'est LeBron James. Mais souvent, LeBron James a besoin d'un moment de la partie, de prendre un peu de repos et de laisser un joueur de confiance porter l'équipe. C'est pour ça, quand, rappelez-vous, donc ceux qui n'ont pas vu mes vidéos, allez voir quand les Lakers ont annoncé la signature de Dennis Schroeder, je vous avais dit quoi ? Je vous avais dit que cette acquisition est absolument magnifique pour les Lakers parce que lui, il a énormément de variété dans son jeu. Il est capable de pénétrer, il est capable de faire des passes, il est capable de mettre ses lancers francs, son tir à trois points est correct. Il est excellent en mid-range, donc c'est un joueur extrêmement important. À mon avis, c'est l'un des joueurs que les Lakers vont perdre l'année prochaine parce que lui, il va avoir un bon contrat. Puisqu'on a mis en question sa capacité à jouer dans une équipe et à être un bon coéquipier. Là, dans cette équipe de Lakers, il est en train de faire cette preuve. À côté de lui, c'est aujourd'hui, dans le trade qui a été effectué, on amène un joueur qui s'appelle D'Angelo Bronson. Je vous avais expliqué dans l'émission précédente que c'est un joueur qui a été drafté par les Lakers à la deuxième position. Les Lakers avaient énormément d'espoir en ce joueur. Malheureusement, il y a eu un incident, si vous vous souvenez, entre lui et son coéquipier de l'époque qui était Nick Young qui a fait que les Lakers ont pris la décision de l'envoyer du côté de Brooklyn. Ce joueur, qu'est-ce qu'il va apporter ? Je vous ai dit, 17 points de moyenne, c'est excellent, un bon shooter à trois points, un joueur capable de créer son shoot, c'est-à-dire que lui, il n'a pas besoin de LeBron pour exister. Donc, si LeBron n'est pas là, ça a été le cas, notamment face au Golden State Warriors, le dernier match que les Lakers ont gagné avec la plupart de ses nouveaux joueurs, tous n'étaient pas là, mais la plupart étaient là. Il a été extrêmement clutch dans le contrôle du jeu, dans la manière d'orchestrer cette équipe de Lakers. Alors, pourquoi ce joueur est beaucoup plus important au moment des playoffs que maintenant ? Je vais vous l'expliquer. D'Angelo Russell, c'est un joueur de tempo, c'est un joueur qui contrôle le jeu, c'est un joueur qui refuse de jouer en contre-attaque et d'aller très vite avec la balle. On lui a toujours reproché cela, mais force est de constater qu'une fois qu'on arrive en playoffs, il est meilleur. Pourquoi ? Parce que le jeu en playoffs ralentit. À ce moment-là, c'est une question d'attaque placée. Et en attaque placée, il est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce qu'il peut contrôler le jeu, il ne fait pas beaucoup d'erreurs, il est excellent à la passe, et surtout, il tire à trois points. Et il met ses lancers francs. Donc, si elle est qu'elle se qualifie, parce que je dis bien si, ce n'est pas garanti qu'ils se qualifieront cette année, puisqu'ils sont treizièmes, ils sont dans un trou assez profond, il va falloir en tout cas que LeBron revienne le plus vite possible pour que cette équipe puisse remonter. En tout état de cause, cette équipe telle qu'elle est construite cette année et telle qu'elle est projetée pour l'année prochaine, elle sera beaucoup plus forte, surtout quand ces joueurs auront joué ensemble plusieurs fois. En tout cas, plus ils vont avancer dans cette saison, plus ce système va être intéressant, plus cette équipe des Lakers va être dangereuse, puisqu'on va rentrer dans les playoffs, comme je vous ai dit, dans une logique où on n'est pas vraiment en contre-attaque, les attaques sont placées, il faut faire le moins d'erreurs possible, et surtout, il faut jouer petit. Dans cette logique-là, un joueur comme D'Angelo Russell peut passer sur le poste 3, il peut rester sur le poste 2, il peut être sur le poste 1, c'est extrêmement versatile. C'est une acquisition extrêmement importante pour les Lakers, tant pour cette année que pour l'année prochaine, et surtout dans l'optique des playoffs. Sur ce poste de meneur, il manque un joueur, parce que j'ai vu lors du dernier match que Austin Reeves, puisque LeBron n'était pas là, Austin Reeves était souvent en meneur. Et ça, parfois, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Ce n'est pas un meneur type. Donc, dans cette buyout, j'ai fait une vidéo sur laquelle je n'apparais pas, où je vous ai donné une liste de 10 joueurs qui peuvent être disponibles sur le marché des buyouts. Je pensais qu'il était intéressant d'avoir un hélié, mais je pense que c'est plus vers un meneur que les Lakers d'Ovani. Et j'ai un nom en tête, Reggie Jackson, l'ex, l'ancien des Clippers, qui est sur le marché, qui va sans doute être coupé par son équipe. Et je pense que ce sont les Charlottes. Et ce genre-là, j'espère que les Lakers vont aller le chercher pour justement blinder ce poste de meneur. Sur le poste deuxième arrière, il y a un bouteillage, les gars. Parce que sur ce poste, j'ai compté 4 ou 5 joueurs qui peuvent jouer à ce poste. Sans compter les deux meneurs que j'ai cités précédemment, qui peuvent aussi se mettre off the wall, c'est-à-dire en situation de meneur shooter. Donc, on a forcément sur ce poste énormément de concurrence. J'ai compté, il y a Walker, Lonnie Walker donc. Il y a Reeves qui peut jouer sur ce poste, même si je pense qu'il va plus jouer sur le poste 3 maintenant. J'ai compté aussi Max Christie, qui a quand même un 3, un 2-3. Ici aussi, on sait qu'en fin de saison, il ne jouera pas beaucoup, même s'il a énormément de potentiel, notamment en défense. J'ai compté maintenant Malik Bisley, qui à mon sens sera le titulaire sur ce poste, et aussi Devin Reed, qui vient dans ce trade, qui a envoyé Thomas Bryant, on va revenir sur Thomas Bryant après, qui a envoyé Thomas Bryant chez un concurrent direct, puisqu'il est en fait chez la meilleure équipe de l'Ouest, c'est-à-dire au Denver Nuggets. En tout cas, sur ce poste 2, il y a énormément de potentiel. Il y a énormément de shooting, puisque entre Malik Bisley et Devin Reed, c'est plus ou moins 39% chacun de réussite en carrière. Donc, c'est extrêmement intéressant, d'autant plus que ces deux joueurs sont capables d'être des pestes en défense. Donc, sur ce poste, on a réglé la question de la défense, on a réglé la question du shooting. Ceci dit, Lonnie Walker est en danger sur ce poste, puisqu'on sait qu'il défend moins bien, et que surtout, dans les moments clés, il prend des mauvaises décisions. Donc, je le vois peut-être sortir de la rotation des Lakers, mais ça, c'est l'avenir seulement qui nous le dira. Sur le poste 3, il y a énormément de possibilités. Sur ce poste, il y a bien sûr LeBron, sur ce poste, il y a éventuellement Ruyashimura, sur ce poste, il y a Troy Brown Jr., sur ce poste, il y a Jared Vanderbilt, et sans oublier, je vous ai parlé du rookie Max Christie, je vous ai aussi parlé de la possibilité pour Austin Reeves d'être décalé sur ce poste 3. Il y a énormément de possibilités, surtout, il y a énormément de défense. Dans les choix qui ont été effectués, les Lakers ont fait venir deux joueurs extrêmement importants pour cette année et pour l'année d'après. Ruyashimura d'un côté et Jared Vanderbilt de l'autre. Ces deux joueurs apportent énormément de qualité athlétique à cette équipe des Lakers. Avec Vanderbilt, il n'y a pas de shooting, mais avec Ruyashimura, il y a éventuellement du shooting, d'autant plus qu'Hashimura, c'est un joueur extrêmement intéressant au niveau du mid-range. Vous savez ce que je pense de ce secteur du jeu. extrêmement important. On l'a vu face au Golden State Warriors, il a été extrêmement clutch. 15 points dans ce match, des rebonds en veux-tu en voilà. Un joueur qui est capable, c'est un maître de box-out. Je vous ai parlé de la question du rebond. Le box-out dans le rebond, c'est extrêmement fondamental. Vous allez voir que les Lakers vont être une meilleure équipe au rebond grâce à Hashimura et aussi à Vanderbilt. Alors, Vanderbilt, c'est un joueur extrêmement intéressant. J'ai pris quelques notes parce que ma mémoire me fait défaut. C'est un joueur qui peut tourner à 8 rebonds, 8 points par match, 3 passes décisives, 56% de réussite au tir de champ. Surtout, ce qui n'est pas mesurable dans son jeu, c'est sa capacité à faire les petites choses qui font gagner les matchs. C'est-à-dire les interceptions, on l'a vu face à Golden State, des put-back qu'il prend au rebond offensif. sa vision du jeu. J'étais vraiment impressionné par sa vision du jeu, sa capacité à monter la balle et à faire des passes qui sont extrêmement pertinentes. Eh bien, ce joueur-là, je pense qu'il va vite être le favori des fans des Lakers. Très, très bonnes acquisitions de la part des Lakers en la personne de ces deux joueurs, Rui Hashimura d'un côté et Jared Vanderbilt de l'autre. Le poste 4, maintenant. Tous les joueurs que je viens de citer pour le poste 3 sont capables d'évoluer sur le poste 4 également. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça apporte énormément de versatilité à cette équipe. Dans le 5 de base des Lakers, je vois bien Hashimura à côté de LeBron James. LeBron en 3, Hashimura en 4 ou vice-versa. Et proposer donc aux Lakers cette interchangeabilité entre ces deux joueurs. Extrêmement intéressant. D'autant plus que ce sont des monstres physiques. Ça apporte une dimension physique à cette équipe de Lakers. Dimension qu'ils n'avaient pas avant les trades. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là aussi. Dernière chose, possibilité aussi. Et on va en parler puisqu'on va parler du poste de pivot. Avec l'acquisition de Mo Bamba, la possibilité, s'il est constant, bien sûr, sur ce poste 5, que de temps en temps, Anthony Davis puisse se décaler sur le poste 4. Donc, les Lakers ont énormément de possibilités. Si vous êtes assidus sur cette chaîne, vous savez que je préfère Anthony Davis sur le poste 5. Quand il est sur le poste 5, qu'il est en bonne santé, les Lakers sont injouables. Et là, pour une fois, avec l'acquisition de Mo Bamba, je suis peut-être en train de me dire, ce serait peut-être pas une si mauvaise idée, si de temps en temps, en tout cas pas sur tout le match, qu'Anthony Davis puisse se décaler sur le poste 4, histoire d'avoir un vrai pivot sur le poste 5. D'autant plus que ce pivot en question, ce n'est pas n'importe quel pivot. Là aussi, j'ai pris quelques notes qui sont, à mon sens, très intéressantes. 24 ans, le gamin, encore beaucoup de choses à apprendre. Jeune, athlétique, extrêmement athlétique, 2m13, plus une envergure énorme. Il tourne à 7 points de moyenne, près de 40% à 3 points. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour nous. 49%, presque 50% de réussite de tir de plein champ. 5 rebonds environ, il pourrait être un meilleur rebondeur. et un contre par match, il pourrait aussi être un meilleur contreur. Donc, est-ce que ce joueur sera capable de gommer ses erreurs parce qu'il a tendance à dormir sur le terrain et à commettre des erreurs en défense qui sont à peu près insupportables à ce niveau-là de la compétition ? Mais avec le ministre de la Défense qui est Anthony Davis à ses côtés, peut-être qu'Anthony Davis peut rectifier certaines erreurs de Mobamba. Donc, c'est très intéressant d'avoir cette perspective-là face à une équipe qui joue grand. Les Lakers, aujourd'hui, ont la possibilité aussi de jouer en grand. Ils peuvent jouer petit et être extrêmement redoutables avec Anthony Davis sur le poste 5. Ils peuvent aussi jouer en grand et avoir un Anthony Davis sur le poste 4. Et là, dans cette configuration, ce qui est intéressant, c'est que c'est Mobamba, le shooter. Donc, ça veut dire que même dans un 5 grand, c'est Anthony Davis qui serait le one-in. Et en fait, Mobamba serait sur le côté, sur la ligne à 3 points. Je vous le rappelle, il est presque à 40% de réussite à 3 points. Et il prend beaucoup de tirs à 3 points. Donc, c'est très, très, très intéressant. À côté de ça, évidemment, les Lakers ont perdu Thomas Bryant qui a demandé à l'équipe de le transférer puisqu'il n'avait pas assez de temps de jeu. Les Lakers ont fait le nécessaire pour faire venir un véritable, un joueur d'avenir en la personne de Mobamba. Donc, si Mobamba, cette année, il ne s'adapte pas à l'équipe, il sera là l'année prochaine, l'équipe pourra fonctionner selon le modèle avec Anthony Davis sur le poste 5. Si Mobamba arrive à tenir sa place, eh bien, les Lakers auront d'autant plus de possibilités. C'est extrêmement intéressant pour l'avenir, d'autant plus que sur ce poste 5, il y a un joueur dont on ne parle pas beaucoup, qui est en train de bien évoluer sur ce poste-là, c'est Wayne Gabriel. Donc, les Lakers ont fait un travail extrêmement intéressant. Bravo, Aaron Pelinka. Voilà, c'est terminé pour cette émission consacrée au nouveau roster des Lakers, des moves qui ont été effectués pendant cette inter-saison par le front office des Lakers. Ce soir, les Lakers sont opposés au Portland Trail Blazers, match très, 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 très important pour les Lakers puisqu'il s'agit d'une rencontre face à un concurrent direct. Les Lakers ont intérêt à prendre ce match. À bientôt sur Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021